Ok c'est parti, on me dit qu'on peut commencer. Merci à tous d'être venus si nombreux, ils montent debout dans la salle, les gens se pressent. Pour qu'on vous parle aujourd'hui de personnalisation de masse, sujet qui peut paraître austère mais qui ne l'est pas du tout, et qui nous concerne tous en tant que distributeurs, sachant qu'on est aujourd'hui en réalité très peu avancé dans la personnalisation. On va commencer par faire un petit tour de table et se présenter. Et puis on rentrera dans le vif du sujet dans quelques secondes. Je suis Cyril Bourgois, je suis le CEO de Relevency, et je suis aussi le CDO du groupe Casino. Je vais laisser mes petits camarades se présenter en commençant par Xavier. Bonjour à tout le monde, moi je m'appelle donc Xavier Pogam, je suis responsable de pôle développement client chez Ferrero. Et j'interviens sur les catégories du snacking sucré, donc les catégories pour l'exemple, c'est la pâte à tartiner, le biscuit, la confiserie et les produits saisonniers. François ? Bonjour à tous, François Védelaine, pour ma part je suis directeur associé chez McKinsey. Je travaille dans les secteurs de la distribution et des biens de consommation, sur les stratégies de croissance et les transformations commerciales end-to-end. Donc c'est un sujet évidemment de la personnalisation qu'on regarde attentivement en ce moment, pour les deux côtés de la chaîne de valeur, et avec les distributeurs et avec les producteurs. Et Florian ? Bonjour à tous, Florian Thiebaud, donc partner chez Artefact et en charge des activités data marketing. Donc Artefact, on est un nouveau type de cabinet de conseil qui est spécialisé en data, et du coup tous les sujets de personnalisation sont au cœur de nos projets, parce que ça doit s'appuyer sur une structure de données qui permet de personnaliser. Merci à tous. Donc personnalisation, c'est un sujet hot du moment, tout le monde en parle. En réalité ce que je trouve assez frappant, c'est que c'est un sujet qui est vieux comme le monde, et qui est quasiment consubstantiel au commerce. Quand on pense au commerce comme il a toujours existé, c'est-à-dire des petits commerces, des petits formats, des quasi-artisans, les gens connaissaient très bien leur clientèle, suffisamment bien pour s'adresser à cette clientèle de manière très personnalisée. Je viens dans une épicerie, le commerçant me connaît, il est capable de me proposer des produits qui me correspondent, dont il estime qu'ils le correspondent, et de me fournir des conseils très spécifiques au regard de ce qui c'est de moi, combien il y a de personnes dans mon foyer, qu'est-ce que j'ai consommé au cours des précédents mois, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que je pourrais aimer, quels sont les prix qui me correspondent, etc. Et la personnalisation ne s'arrête pas au conseil sur le produit, on peut aussi se dire qu'au regard de ma situation financière, il est capable de me faire une ardoise, de savoir qu'en fin de mois ça va être un peu compliqué, etc. Et donc le paradoxe, en quelque sorte, c'est qu'on parle aujourd'hui de personnalisation, mais c'est un sujet qui est vieux comme le monde. Pourquoi est-ce qu'on en reparle aujourd'hui ? Parce qu'avec la montée en puissance du commerce de masse, incarnée par les hypermarchés, en gros les années 50-60, des très très gros formats, qui eux, à l'inverse, sont complètement anonymes. Les mêmes produits pour tous les clients, une expérience où je ne suis pas reconnu, où je viens généralement en voiture, dans un très grand magasin, je fais mes courses, je passe à la caisse, le caissier ou la caissière ne peut pas me reconnaître, et je sors du magasin. Et en quelque sorte, l'expérience client est certes améliorée parce que j'ai beaucoup beaucoup plus de produits, c'est le modèle, tous les produits sous un même toit, mais détériorés aussi parce que personne ne me connaît. Ça a commencé à évoluer avec la naissance des programmes de fidélité, qui dit programme de fidélité, petite carte en plastique, qui me permet en quelque sorte d'être reconnu et de commencer à bénéficier d'avantages qui sont liés à mes particularités, à la façon dont je consomme. Et progressivement, les outils se sont développés et permettent aujourd'hui de mettre en place des programmes de personnalisation à très grande échelle qui nous font revenir un peu en arrière avec une expérience qui, grâce à cette personnalisation, s'en trouve très significativement améliorée. Les deux raisons pour lesquelles ça devient possible aujourd'hui, c'est d'une part la montée en puissance du e-commerce, du digital, qui permet de s'adresser à des clients de manière personnalisée et très massive. Et d'autre part, la manipulation de la data, qui dit personnalisation, on dit connaissance client. Et pour bien connaître le client, il faut être capable de capter de l'information, de la donner sur lui, de l'exploiter pour ensuite activer de manière efficace, personnaliser de manière efficace, la relation avec ce client dans toutes les interactions qu'on peut avoir avec lui, qu'elles soient directement sur le lieu de vente, en amont de l'acte d'achat ou en aval de l'acte d'achat. Et donc, cette personnalisation de masse, qui est une grosse tendance qu'on voit émerger, c'est le sujet dont on voulait vous parler aujourd'hui, en commençant par évoquer quelques grandes tendances, je viens de le faire très brièvement, qui sont sous-jacentes à la mise en place d'un programme de personnalisation de masse. Quelques chiffres pour vous parler des tendances consommateurs. La première, qui est une évidence, c'est que, évidemment, avec la pandémie qu'on connaît et qu'on est en train de reconnaître, il y a eu une explosion du online. Alors, ça peut paraître un peu de tarte à la crème, mais en fait, l'impact que ça a, un des impacts majeurs, c'est que la part des consommateurs qui maintenant sait utiliser ou a déjà utilisé une interface e-commerce, que ce soit sur Descope ou sur App, a explosé dans tous les pays et particulièrement en France. Et je vais revenir sur les implications. Le deuxième élément qui est très important de garder en tête sur les tendances consommateurs, ce que vous voyez derrière, c'est que plus d'un tiers des consommateurs déclarent vouloir faire des économies cette année sur leurs dépenses d'achats food et non-food. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette crainte, évidemment, de la crise économique. Et ça, dans une période où vous avez une inflation qui est de retour et des demandes de consommateurs de prix à la baisse, ça demande de trouver une réponse pour les distributeurs, une réponse adaptée. Troisième élément qui est très important que vous voyez ici, c'est que la moitié des consommateurs ont déclaré vouloir changer leur habitude d'achat. Donc ça, c'est une accélération de tendance qu'on a vue ces dernières années. Ce qui est important, c'est de voir la taille du phénomène au niveau des acheteurs et des consommateurs. Une personne sur deux. Ça veut dire que ça a un impact potentiellement sur l'assortiment des magasins qui est majeur. Quelles conséquences on voit de ça ? Deux éléments principaux. Le premier, c'est le besoin d'adapter l'offre en magasin, magasin physique, magasin virtuel. Adapter l'offre, c'est très compliqué parce que, comme le disait Cyril à l'instant, le modèle de distribution moderne a été conçu sur un modèle de masse. Vous avez dû voir dans les journaux récemment les annonces de plus en plus d'un grand nombre de franchises dans les hyper et même dans les super. Pour nous, c'est un premier levier de réponse à ces demandes consommateurs. C'est redonner aux managers de magasins les moyens d'adapter l'offre à leurs clients. Et vous voyez bien que déjà, c'est un premier découpage entre une logique de clients nationaux vers des clients des magasins. Alors, on n'est pas encore sur la personnalisation mais justement, c'est la deuxième conséquence que nous, on voit de ces tendances. C'est que l'usage accru des interfaces e-commerce a permis à donner accès au distributeur en direct à chacun d'entre vous dans la salle. Une fois que vous êtes connecté une fois à l'app d'un distributeur ou à sa plateforme e-commerce, vous allez y retourner facilement. Donc, c'est là où il y a une réelle opportunité à la fois dans l'interaction et à la fois dans l'offre de produits et de services. Donc, on voit bien quelles sont ces grandes tendances sous-jacentes. Merci, François. Xavier, est-ce que chez Ferrero, ce sont des tendances que vous observez, que vous anticipez et auxquelles vous commencez à réagir de manière active ? Alors, oui, tout à fait. Alors, déjà, moi, je voudrais revenir sur l'impact de Covid qui a impacté tout le monde et nous aussi. Il y a eu de grosses implications en fait sur le digital chez Ferrero. Donc, de trois niveaux. En fait, le premier niveau, c'est sur... Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est que Ferrero, donc, entreprise plutôt de produits de grande consommation, qui tirent plutôt le marché des PGC-FLS depuis quelques années, notamment via ces gammes corps et ces innovations, eh bien, très clairement, quand le Covid est arrivé, donc, en mars 2020, on était en plein plan de lancement, donc, sur une dizaine d'innovations majeures et habituellement, nous, on est plutôt dans le modèle de vouloir faire émerger nos innovations en magasin, leur donner de la visibilité et très clairement, à cette période de mars 2020, on était tous en confinement, eh bien, le trafic en magasin était très limité, voire erratique. Donc, malgré tout, on a maintenu nos plans de communication, donc, globaux et surtout digitaux et nos lancements plutôt bien, enfin, se sont bien passés. Là, j'avais repris, en fait, quelques exemples des lancements de 2020 et la plupart de ces marques, en fait, se sont classées parmi les meilleurs REF de leur catégorie, donc, donc, assez, enfin, avec l'aide globalement de la partie promo personnalisée. Deuxième point, c'est sur les habitudes de consommation. Alors, on a vu des modifications sur les habitudes de consommation des shoppers de façon générale. Nous, Ferrero, qui commercialisons des produits d'impulsion et des produits saisonniers, alors, ce que j'entends par produits saisonniers, c'est des chocolats de Noël ou c'est des chocolats de Pâques, eh bien, très clairement, il y a eu un impact fort, puisque le drive, notamment, qui est vraiment le modèle de retail le plus fort aujourd'hui en France sur la partie e-commerce, eh bien, ces produits saisonniers étaient extrêmement peu vendus. Eh bien, on a assisté vraiment à une inversion de tendance, puisque les shoppers se sont rués sur le e-commerce et sur le drive, et nous, on a accompagné le mouvement, notamment, en mettant en place du média digital, ce qui nous a permis de développer nos positions, en fait, sur ce circuit drive. Dernier point, c'est sur le digital en lui-même chez Ferrero. Alors, même si Ferrero était déjà sur le chemin, en fait, du développement du digital, donc, dans l'entreprise, malgré tout, en fait, eh bien, tous les projets qu'on avait, on a, donc, du fait du Covid, accéléré sur ces projets et été beaucoup plus vite sur ces derniers. Merci, merci Xavier. Quand on, ben donc, c'est la transition parfaite, quand on parle de digital et quand on parle de personnalisation, c'est difficile de le faire sans parler de data qui est, en quelque sorte, la colonne vertébrale, sans quoi rien n'est possible. Florian, comment, qu'est-ce qui est, selon toi, une stratégie data gagnante et quels sont les éléments à réunir pour la mettre en œuvre ? Alors, effectivement, la personnalisation, il y a besoin de data. Donc déjà, quelles données ? Donc les données sur les consommateurs, sur les clients, donc toutes les données qui vont être autour des transactions, donc tout ce que les consommateurs ont pu acheter par le passé, quels produits ils achètent régulièrement dans les supermarchés, chez les retailers, quels produits de votre marque ils achètent, des données autour de qui ils sont, qui sont ces personnes, est-ce que c'est, voilà, des personnes qui sont responsables d'un foyer, est-ce que c'est des personnes qui sont plus indépendantes, qui vivent toutes seules, etc., pour comprendre comment on va pouvoir personnaliser les publicités, les promotions en fonction de qui sont ces personnes, des sujets autour du contexte, est-ce qu'ils sont dans un contexte d'aller acheter comme des produits Ferrero, parce que c'est des produits par exemple de fête, pour Noël, des choses comme ça, est-ce qu'ils sont dans des contextes différents qui vont être, qui vont amener à changer potentiellement la manière de personnaliser les communications auprès de ces consommateurs ou de changer les produits qu'on va pouvoir leur pousser, et voilà toutes les données autour de vraiment ce qui va entourer ces consommateurs. Et globalement, ces données consommateurs, si tu vas sur la slide suivante, elles sont aujourd'hui soumises à un changement assez radical depuis quelques années. Donc on voit trois grands changements autour de ces données consommateurs, un changement qui est tout d'abord régulatoire. Donc vous avez dû en entendre parler, il y a des nouvelles régulations à commencer par l'Europe avec notamment RGPD, avec notamment e-privacy, ça arrive aussi dans les autres régions du monde ayant pour but de restreindre la collecte et l'utilisation des données des consommateurs à leur consentement. Donc il faut qu'un consommateur ait donné son consentement à l'utilisation de ces données qui sont considérées comme personnelles pour qu'on puisse les utiliser. Suite à ces régulations, il y a des changements techniques qui évoluent. Donc des changements autour notamment des données de type cookie, de navigation sur les sites internet, des données qui sont sur les applications sur les smartphones, notamment avec les ID mobile qui évoluent avec tout un certain nombre de navigateurs dont vous le voyez sur la frise derrière moi qui ont progressivement retiré l'accès à ce qu'on appelle les cookies sur-party de leur navigateur. Donc c'était des fichiers textes qui sont inclus dans le navigateur et qui vont enregistrer la navigation et l'historique de navigation des utilisateurs et qui permettent de personnaliser la publicité sur ces consommateurs. Donc tous ces ID un petit peu cookies sont progressivement retirés. Ils seront totalement pratiquement retirés d'ici 2023 avec du coup le navigateur Google Chrome qui va suivre Firefox et celui d'Apple pour retirer ces cookies et donc ils vont mettre un certain nombre de freins à cette personnalisation pour les marques. Et il se passe un peu la même chose côté mobile donc on va dire l'équivalent des cookies quand vous naviguez sur un site internet quand vous êtes sur une application sur un téléphone portable c'est des identifiants mobiles. Donc sur ces identifiants mobiles il y a des identifiants qui sont sur les smartphones d'Apple donc les iPhones et des identifiants qui sont les identifiants Google sur les smartphones Android. Donc aujourd'hui Apple a déjà pris les devants là-dessus et a retiré les identifiants publicitaires mobiles sur ces téléphones qui ne permettent du coup plus de cibler précisément basé sur ces IDs du coup mobiles et personnaliser les pubs aux utilisateurs. Et troisième on va dire changement radical c'est un petit peu la prise de conscience des consommateurs autour de autour de la valeur de ces données de leurs données personnelles et du coup vous-même tout consommateur ne va plus accepter sans regarder les conditions de manière complètement aveugle tout consentement de partager ces données. Donc il y a de plus en plus de gens qui n'acceptent pas forcément de partager leurs données que ce soit des données potentiellement de géolocalisation des données de navigation des données d'historique des achats. Donc tout ça c'est des contraintes qui sont un petit peu contextuelles pour les marques qu'il faut prendre en compte dans ces sujets de personnalisation et de traitement de ces données. Et du coup vous allez me dire comment faire c'est effectivement des contraintes je vois aussi ça comme une opportunité pour les marques qui vont utiliser les données de manière la plus intelligente pour se démarquer de la concurrence et pouvoir avoir un avantage compétitif et donc en fait comment vous allez me dire faire pour structurer ces données utiliser ces données dans ce contexte qui a évolué qui est encore en train d'évoluer qui n'est pas complètement sec donc ce qu'on dit en général c'est qu'il faut s'appuyer sur une stratégie sur trois principaux axes. Un premier axe autour des données ce qu'on appelle les données first party en tant qu'entreprise vous avez des données sur vos clients vos consommateurs qui peuvent être liés à effectivement voilà des adresses email des numéros de téléphone de vos consommateurs à travers des cartes de fidélité par exemple qui sont utilisées dans les magasins et donc il faut commencer par maximiser la collecte de ces données first party pour les utiliser donc ces ID qui sont des ID first party comme l'adresse email comme le numéro de téléphone d'autres ID équivalents des cookies first party sur la navigation sur votre site internet en tant que marque c'est des ID qui aujourd'hui existent et ne sont pas amenés à disparaître et que vous pouvez collecter si vous avez le consentement des utilisateurs donc il faut effectivement maximiser la collecte et l'utiliser l'utiliser pour segmenter des audiences pour les adresser personnaliser ces audiences à travers les différents canaux de communication qui peuvent être des promotions qui peuvent être des pubs en ligne qui peuvent être des emails etc ensuite pour pouvoir traiter ça il faut s'équiper d'un certain nombre d'outils un certain nombre d'outils qui vont résister à ces contraintes technologiques et réglementaires qui vont continuer à exister et du coup s'équiper d'un écosystème d'outils qui permettent de bien traiter ces données bien les utiliser pour adresser les différents consommateurs et pouvoir en mesurer les performances pour apprendre en permanence ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien et troisième sujet je vous avais me dire il y a beaucoup de marques qui n'ont pas forcément énormément de données sur leurs consommateurs qui comme beaucoup de marques comme par exemple Ferrero vendent peu ou pas en direct vendent à travers par exemple des retailers et donc ont assez peu l'occasion de récolter ces données first party sur leurs consommateurs et dans ce cas là il faut aller nouer des partenariats auprès d'entreprises voilà dans votre chaîne de valeur donc par exemple notamment les retailers et c'est là que aussi que se positionne beaucoup Relevancy pour faire ce lien entre les données des retailers et les données des marques et pour que les marques puissent aller exploiter les données de leurs consommateurs des consommateurs éventuellement de d'autres catégories de produits des produits concurrents chez leurs retailers et donc pouvoir les exploiter pour créer des audiences les segmenter et personnaliser les communications qu'on va pouvoir faire dessus et bien sûr voilà s'appuyer sur on va dire cette stratégie en trois axes tout en respectant les régulations qui ont évolué qui vont probablement continuer à évoluer un petit peu et donc faire en sorte qu'on soit conforme à ces régulations en respectant bien le consentement des utilisateurs lorsqu'on va récolter et utiliser leurs données merci Florian et donc là vous vous dites mais au fond on parle d'un certain nombre de choses mais quel est l'intérêt et pourquoi faire tout ça quand on interroge les consommateurs quand on regarde les chiffres on voit c'est unanime toutes les études le font ressortir que les consommateurs sont très sensibles à la personnalisation à la qualité des interactions avec les distributeurs et les marques et au fait d'être pris en compte pour ceux qu'ils sont je vous ai mis ici deux chiffres qui me paraissaient intéressants 71% des consommateurs plébiscitent la personnalisation des relations avec le client et il y en a 76% le chiffre est même plus élevé qui sont frustrés parce qu'ils ont le sentiment de justement ne pas être pris en compte comme individu donc on voit bien que c'est un sujet majeur notamment pour les distributeurs de grande taille pour les marques dites mass market de faire en sorte de pouvoir s'adresser de manière efficace personnalisée individualisée aux clients et quand on regarde d'autres types de chiffres on voit qu'il y a un lien très fort entre personnalisation et fidélité et donc récurrence d'achat adhérence à la marque le le graphique le tableau que vous voyez là est intéressant parce qu'il nous dit aussi que les marques qui sont dites digitales natives donc qui ont intégré dans leur indienne la collecte le traitement de la donnée s'en sortent en quelque sorte mieux en termes de personnalisation puisqu'elles se sont dotées très tôt c'est dans leur approche et elles se sont dotées très tôt des outils qui leur permettent de s'adresser de manière très personnalisée aux clients on parle ici de distribution mais c'est vrai aussi d'autres secteurs la référence que les gens donnent souvent s'agissant de la personnalisation c'est Netflix avec des cas de personnalisation qui sont au fond assez simples mais efficaces vous arrivez vous êtes connecté vous êtes identifié Netflix vous connaît connaît votre foyer connaît votre consommation média Netflix est donc capable de vous adresser de différentes manières dans sa home page des contenus des séries des films qui sont personnalisés donc c'est ça dont il s'agit faire en sorte que les clients soient mieux pris en compte plus fidèles reviennent davantage et bénéficient d'une expérience individualisée quand on fait ça on le verra dans quelques instants avec des chiffres à l'appui ça a un impact très immédiat sur le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires par client par foyer ce qui est évident on va donc on voit qu'il y a ce lien entre fidélité et personnalisation jusque là c'est pas très c'est pas enfin c'est assez intuitif quand on parle de personnalisation concrètement pratiquement comment ça marche François et comment est-ce que ça évolue en ce moment alors le sujet de la personnalisation comme je vous le disais en fait il touche toute la proposition de valeur d'un distributeur vis-à-vis de ses clients il touche l'assortiment qu'on va proposer aux clients dans le magasin ou online il touche le prix ou le niveau de promotion auquel on va proposer ces produits il touche le système de fidélité à quel niveau je rémunère mes clients en fonction de leur valeur que je peux calculer et il touche et je vais inciter un peu là-dessus sur les services qu'on peut lui proposer pour donner un autre exemple que Netflix pour moi le comment dirais-je le premier secteur qui a réussi à faire de la personnalisation simple ça a été l'aérien je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a 20 ou 30 ans quand on parlait de coupe-fil en France c'était quand même un gros mot aujourd'hui c'est devenu une norme avant le Covid quand j'avais la chance de voyager encore j'avais quand même le plaisir quand je passais dans un avion que les personnes savaient ce que j'allais prendre comme repas en fonction de mes intolérances ou de mes allergies qui sont nombreuses soit dit en passant ça c'est une réelle personnalisation de services comment ça se traduit chez les distributeurs historiquement et aujourd'hui historiquement comme ce magnifique objet n'était pas aussi répandu dans l'usage d'achat qu'il est depuis la pandémie les distributeurs sont restés focalisés sur des supports papier physique sur la promo avec les coupons sur la fidélité avec les cartes alors c'était en train d'évoluer progressivement ce type de support ce type d'interaction limite forcément le niveau de personnalisation et on est sur une interaction qui est finalement assez monétaire on est dans le rapport d'un marchand avec un acheteur avec un shopper ce que le canal e-commerce permet de faire c'est d'inverser cette relation et d'entrer dans une relation de personnalisation c'est à dire moi marchand je te propose à toi consommateur et non plus acheteur des produits des services qui sont adaptés à tes modes de vie donc vous voyez bien que même dans les termes on est dans une autre relation et du coup on peut étendre le type d'interaction avec les clients parce qu'on a d'autres motifs d'interaction on peut lui proposer d'autres choses que des simples réductions ça a quoi comme conséquence historiquement ces programmes de couponing avaient déjà un impact sur les ventes qui étaient assez faibles si on se dit les choses et qui étaient focalisés sur l'upsell ou le crosssell chers parents vous achetez des couches de temps de valeur je vous propose des couches premium avec un niveau de promotion X pour vous convaincre de l'utiliser chers parents vous consommez chez moi des couches mais pas encore du lait je vous propose des coupons sur du lait pour vous essayer mon lait et que vous venez l'acheter ça c'était la logique d'avant encore une fois une logique très marchande je pousse des produits pour un incrément de consommation aujourd'hui ce que les systèmes digitaux permettent de faire notamment d'ailleurs au travers des systèmes de fidélité c'est de maximiser la relation sur la fréquentation le nouveau champ concurrentiel des distributeurs c'est la fréquentation si vous pensez à Cajou à Gorilla à toutes les sortes du quick commerce en fait les chiffres font peur en nombre de concurrents d'enseignes c'est assez phénoménal alors on peut dire oui mais c'est des nouveaux acteurs ils ont pas de magasin etc oui sauf que vous et moi acheteurs on a accès à ces distributeurs directement donc l'enjeu il va être pour les distributeurs de convaincre monsieur et madame de venir plus fréquemment chez moi qu'ailleurs et toute la question devient le pourquoi et le pourquoi c'est tous les attributs d'offres dont je viens de parler j'insiste un tout petit peu là dessus et après je m'arrête moi quand j'ai commencé à être consultant il y a 20 ans on parlait de customer lifetime value comme un espèce un peu de fantasme analytique alors on faisait des excel et on réfléchissait à ce que ça voulait dire je suis pas sûr que c'était très très efficace ça permettait de réfléchir donc déjà ça avait une valeur aujourd'hui on est passé de l'analyse stratégique de ces valeurs clients à des opérationnalisations très très concrètes de cette valeur en fonction de la valeur calculée du client on définit un mode d'interaction personnalisé différent et c'est ce que la data permet de faire et c'est ce que la tech permet de faire merci François ce que tu dis sur la fréquentation est super intéressant quand on regarde un distributeur qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais qui fait office de référence Amazon son unique obsession et toutes les décisions sont dictées par cette obsession c'est la fréquentation c'est de faire en sorte que les gens viennent tous les jours sur Amazon comme un réflexe d'ailleurs les équipes les gens que Google voit comme leur principal concurrent aux Etats-Unis c'est Amazon parce que certains Américains pas loin de 50% de la population maintenant utilisent Amazon comme moteur de recherche principal et c'est aussi lié au travail très important qu'Amazon a fait sur la personnalisation des interactions quand vous vous connectez sur Amazon c'est vrai aussi d'autres sites c'est vrai de cette discussion vous verrez que la page que vous voyez est très différente de celle que je vois moi de celle que voit François etc parce que en quelque sorte le marchand devient un conseiller et la façon de conseiller en l'absence de personnes physiques c'est de promouvoir des contenus qui sont différents et à la fin c'est bien du contenu dont il s'agit et en quelque sorte le distributeur son site internet sa plateforme devient un média qui a vocation à vous faire revenir tous les jours pour vous proposer des services des produits des interactions je donne ici l'exemple de Kroger pourquoi ? parce que le principal mode d'interaction sur la promotion pendant des années c'était le modèle de l'hypermarché c'est la promotion de masse c'est le catalogue et donc j'envoie à tous mes clients par voie postale un catalogue papier enfin par voie de distribution dans la boîte à lettres un catalogue papier qui est le même pour tous et donc moi Cyril je reçois un catalogue avec des produits pour jardin ou des produits pour chien et chat alors que je n'ai pas de jardin et je n'ai pas de chien et chat et donc c'est absurde alors que j'aurais mieux fait de recevoir par un autre biais des produits qui correspondent réellement à ce que je consomme avec des réductions adaptées c'est à la fois mieux pour moi en tant que client et c'est aussi mieux pour les marques et pour les distributeurs qui dépensent moins d'argent inutilement à des fins qui sont incertaines quand on regarde ce que font certains distributeurs j'ai donné l'exemple de Kroger aux Etats-Unis un gros travail justement sur le catalogue qui prend différentes formes je vais te donner trois exemples ici le premier c'est un classement par pertinence des promotions de masse je prends le catalogue papier 800 références et pour chaque client que je suis capable d'identifier je vais classer ces produits par ordre de pertinence supposé de sorte que j'aide le client dans les choix qu'il pourra faire deuxième exemple l'envoi par différents canaux y compris canal postal mais cette fois adressé de promotions qui correspondent réellement à ce que souhaite le consommateur et là les chiffres sont super éloquents ce qu'on observe c'est une rédemption des coupons de 60 à 65% ce qui n'a rien à voir avec les modèles de couponing tels qu'ils avaient été mis en oeuvre jusque là et bien sûr une participation très forte de la part des marques qui voient bien tout l'intérêt qu'elles ont à trouver dans ces mécanismes de personnalisation et dernier élément qui va encore un peu plus loin dans la prise en compte du client un magazine personnalisé qui est unique à chaque client et qui est envoyé comme vous le voyez avec environ 150 produits contenus services qui sont proposés et qui sont totalement individualisés donc là on montre bien et les chiffres sont je trouve super intéressants cette bascule qui est en train de s'opérer d'un modèle de promotion de masse vers un modèle de personnalisation de masse grâce aux outils digitaux dont on dispose aujourd'hui à la fois pour mieux connaître le client et pour s'adresser à lui de manière efficace et personnalisée quel que soit le canal qu'il privilégie canal digital ou même canal papier et donc maintenant pas besoin de enfin là je vais donner un exemple américain pas besoin d'aller aussi loin on a de très beaux exemples en France en Europe et Ferrero en Éteint de stratégie de personnalisation de canal marketing merci Cyril donc je vais compléter ce que tu disais à l'instant pour dire vraiment que la personnalisation en fait est clé pour un industriel comme nous ça fait vraiment partie d'un écosystème enfin de notre écosystème de communication globale et pour bien le comprendre il faut déjà comprendre les spécificités de Ferrero Ferrero on vend des produits majoritairement d'impulsion des produits qui sont consommés par une grande partie des français on est présent à peu près dans 8 foyers sur 10 et la plupart de nos marques dépassent les 50% de taux de pénétration donc quand on a dit ça on peut se dire la personnalisation ça sert à quoi pour nous c'est hyper important parce que le succès de nos marques alors c'est bien entendu lié aux ingrédients qu'on incorpore dans nos produits aux recettes qu'on met en oeuvre c'est lié aussi au fait que nos produits sont hyper accessibles pour quasiment l'ensemble en fait de la population mais le dernier point qui est vraiment très important c'est la proximité en fait que l'on peut réaliser avec nos consommateurs finaux et pour nous il y a vraiment un levier essentiel qui est la promo personnalisée et on le fait depuis très longtemps et cette promo personnalisée permet en fait d'entretenir ce lien et d'améliorer l'expérience d'achat du shopper donc j'ai repris deux exemples donc historiquement qu'on faisait plutôt in-store un exemple qui date quand même pour vous montrer que la personnalisation chez Ferrero ça date de quelques années 2013 avec Nutella avec les étiquettes personnalisées où en fait pour l'achat d'un pot de Nutella en magasin le consommateur pouvait en fait avoir une étiquette personnalisée avec son prénom le prénom de la personne à qui il voulait offrir le pot ou un message vraiment personnalisé donc ça c'était 2013 et je vous donnais un exemple encore plus récent sur les pralines donc sur la marque Mon Chéri ça date de 2021 de la Saint-Valentin où on a personnalisé en fait toujours in-store nos boîtes en fait via des étiquettes personnalisées alors ça c'est une chose la personnalisation in-store mais pour nous pour aller plus loin très clairement pour toucher encore plus de consommateurs et surtout mieux les toucher la promo personnalisée digitale est un levier essentiel donc on collabore avec les équipes de Relevency depuis deux ans via l'outil Coupilo sur lequel on est quasiment présent tous les jours et ça nous permet en fait de cibler très précisément nos shoppers en fonction des objectifs en fait que l'on que l'on s'assigne soit du recrutement ou de la fidélisation et après ces après ces campagnes ce que l'on peut faire également et ce qui a vraiment un avantage de la plateforme Coupilo c'est de pouvoir analyser ces campagnes et de pouvoir améliorer les suivantes et être beaucoup plus efficients donc je vous ai repris deux exemples le premier que vous avez juste derrière nous en fait qui est un exemple en fait de la campagne de Pâques donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure en fait on vend des produits saisonniers donc des produits des chocolats de Pâques et en avril 2020 on était pour la plupart tous en confinement et le meilleur moyen qu'on a trouvé en fait pour activer nos marques et notamment la marque emblématique de Pâques qui est le Maxi Kinder Surprise vous avez tous les formats donc qui est la première vente en valeur en fait du marché de Pâques et bien c'est l'application enfin c'est la promo personnalisée digitale et vous avez les résultats en fait alors pour tout vous dire on a aussi ciblé les via la plateforme Coupilo et via l'algorithme les acheteurs les plus pertinents en fait pour nos produits et ce qui permet d'avoir des taux en fait de clip ou d'utilisation des coupons assez élevés comme vous voyez taux de clip 12% et taux d'utilisation des coupons 20% c'est enfin si vous connaissez un petit peu les standards c'est super élevé il y a le deuxième exemple Cyril qui est l'accompagnement oui c'est ça c'est l'accompagnement en fait de nos lancements d'innovation donc en 2020 on a lancé Kinder Cards sur le marché du biscuit et trois mois après le premier confinement notre objectif ça a été de recruter des consommateurs sur cette nouvelle référence donc on a ciblé avec l'outil Coupilo les clients en fait acheteurs de la catégorie biscuit et acheteurs d'innovation donc toujours dans l'objectif de recruter et ça nous permet d'avoir déjà une cible très très large 315 000 clients et des taux encore de conversion très intéressants taux de clip supérieur à 6% et taux d'utilisation des coupons supérieur à 9% donc voilà vraiment pour nous la promo personnalisée c'est vraiment essentiel dans notre set de communication globale merci Xavier avant de répondre à vos questions peut-être Florian va décrire très très brièvement les quelques ingrédients clés pour une recette de personnalisation efficace et on sera ensuite ravi il nous reste un peu de temps mais de répondre à vos questions éventuelles merci effectivement merci Cyril je vais aller assez vite mais donc en fait pour mettre en place des personnalisations efficaces sur tous vos canaux en tant que marque qu'est-ce qu'il faut faire j'aime bien cette image de ce cercle avec 5 étapes principales une première autour de la data et les outils donc faire en sorte de bien récolter vos données dans vos différents outils bien les interconnecter entre eux pour pouvoir les traiter ensuite il y a une étape autour de la vue on va dire unifiée de vos clients de vos consommateurs et la création d'audience donc comment voilà créer des audiences qui sont pertinentes en fonction de toutes les datas que vous avez des historiques d'achat de qui ils sont du moment de vie du contexte pour ensuite envoyer ces audiences dans les différentes campagnes dans les différents canaux d'activation et comment orchestrer ces différents canaux qui peuvent être des canaux online qui peuvent être des canaux offline qui peuvent être des promotions qui peuvent être des emails et donc sur voilà orchestrer et utiliser ces différents canaux ensuite personnaliser le contenu sur ces différents canaux donc comment sur ces différentes audiences on va leur montrer du contenu des produits une manière de présenter ces produits qui soit personnalisé et ensuite étape qui est très importante et qu'il ne faut pas oublier c'est les mesures de performance et les optimisations donc faire en sorte de tester des choses regarder ce qui marche regarder ce qui marche pas regarder l'incrément de valeur qu'on va générer grâce à une personnalisation versus pas de personnalisation entre personnalisation A personnalisation B et apprendre en continu et avoir cette en quelque sorte boucle itérative où l'apprentissage va donner plus de données qui vont arriver dans les outils et permettre voilà aux potentiels algorithmes d'apprendre et de s'améliorer au fur et à mesure Merci Florian c'est vrai que le dernier point est essentiel la beauté de la chose c'est qu'on peut tout évidemment tout mesurer avec le data et continuer à progresser en entraînant les algorithmes pour faire en sorte que les ciblages soient de plus en plus pertinents et donc les performances soient de plus en plus probantes si vous avez des questions on est évidemment ravi d'y répondre bonjour si demain finalement là je sors de cette conférence et je me dis vous m'avez convaincu avec la personnalisation je vois l'héroïe concrètement comment demain moi je lance mon programme de personnalisation tu veux que je commence à répondre ouais moi si vous voulez je prends la question effectivement si demain vous voulez commencer à personnaliser je pense que c'est un petit peu voilà ces différentes étapes il faut commencer par vous poser la question de quels outils vous avez à disposition et quelles datas vous avez à disposition pour personnaliser donc voilà choisir voilà regarder un peu l'état des lieux de ces données éventuellement des données que vous pouvez aller chercher ailleurs à travers des outils comme Relevency pour aller chercher les données de vos retailers par exemple choisir les canaux sur lesquels vous avez l'intention de personnaliser et tester donc c'est tester en général à petite échelle sur un certain nombre de canaux pour voilà commencer à apprendre commencer à voir ce qui fonctionne donc par exemple tester sur une catégorie de produits un certain nombre de promotions personnalisées tester sur certains canaux online sur les réseaux sociaux sur voilà la pub digitale le personnaliser ces différentes audiences que vous avez pu acquérir grâce à vos données aux données que vous pouvez aller récupérer ailleurs à travers vos retailers lancer ces campagnes bien oublier de ne pas oublier de faire un setup pour faire en sorte de pouvoir mesurer ce qui se passe donc c'est à dire faire des segments qu'on appelle en général les segments témoins donc quand vous avez une audience sur laquelle vous avez personnalisé vous prenez un bout de cette audience sur laquelle vous n'allez pas personnaliser pour regarder en fait l'incrément de performance qu'on va avoir grâce à la personnalisation versus pas de personnalisation sur le canal sur lequel vous allez le mettre en place mesurer ça et apprendre et ensuite lorsque vous avez compris un petit peu pour une catégorie de produits pour vous pour un canal la recette qui marche la déployer à plus grande échelle sur potentiellement plus de marchés plus de canaux plus de marques etc. le dernier je peux faire un micro-complément sur deux petits points le premier c'est que au fond le nerf de la guerre c'est de collecter de bien collecter la donnée d'avoir accès à la donnée parce que c'est quand même ça le patrimoine et donc il faut mettre en place des programmes de collecte de données en recueillant le consentement des clients super efficaces qu'on soit d'ailleurs un distributeur ou une marque et le deuxième élément c'est qu'il faut tester ça peut avoir un côté un peu effrayant il ne faut pas se dire je vais faire le grand soir il vaut mieux commencer avec une approche de test and learn sur des petits cas d'usage et progressivement les résultats sont assez vite probants et ensuite étendre progressivement à d'autres cas d'usage plus complexes etc. mais je pense que l'approche consistant à se dire je ne vais pas faire un grand soir tout de suite je vais commencer par tester mesurer apprendre c'est la bonne approche et pour ajouter là-dessus une fois que vous avez testé et compris ce qui marchait ensuite il va réussir à scaler donc en fait adapter potentiellement un certain nombre de process dans votre entreprise pour pouvoir le faire comme tous les jours de manière pratiquement automatique et que votre entreprise puisse le faire de manière automatique et c'est là que vous aurez aussi les résultats business à l'échelle de ces personnalisations voilà la dernière question avant de passer à la prochaine conférence vite fait parce que vous savez que Google a retardé en fait sa politique de coût qui laisse en 2023 je voudrais savoir justement pour les marques par rapport à ça comment vous allez faire pour réculter de la donnée étant donné que c'est Google qui va la détenir ouais alors effectivement donc il y a des aspects sur les cookies donc déjà les données cookies c'est déjà uniquement les cookies sur party donc c'est les fichiers texte qui sont stockés sur votre navigateur qui pourront effectivement ne plus être collectés il y a dans les données à collecter il y a déjà les données du coup first party qu'on appelle PII donc qui sont personnelles et identifiables comme par exemple basées sur des adresses email des numéros de téléphone des noms, prénoms ça, ça va pas être forcément lié à Google c'est vous en tant que marque vous en tant que retailer qui allez collecter ces données à travers des coupons à travers des cartes de fidélité etc. donc il faut continuer à bien collecter ces données et les utiliser ensuite il y a effectivement le sujet des cookies qui vont disparaître donc cookies sur party donc ce qu'il va falloir faire c'est utiliser vos données que vous pouvez continuer à collecter et les envoyer dans les outils donc notamment les outils Google ont prévu de s'adapter là-dessus avec ce qu'ils appellent la privacy sandbox de Google notamment qui va quand même permettre de cibler des personnes cibler des audiences sans atteindre à la privacy des gens donc c'est-à-dire qu'on va moins cibler en one-to-one mais on va cibler des clusters quand on aura une audience qui sera passée sur le site internet ou qu'on aura envie de cibler par exemple en programmatique à travers les outils Google au lieu de cibler exactement les cookies de ces personnes-là on va cibler des clusters de personnes qui rentrent et qui se ressemblent en fait à travers les algos qui seront prévus dans cette privacy sandbox il y aura des choses équivalentes sur les différents canaux et c'est ça que vous pourrez faire donc vous pourrez continuer à personnaliser vous ne pourrez pas le faire exactement de la même manière avec des cookies sortent parties et pour compléter un mot là-dessus il faut bien distinguer ce qui est dans l'ordre du push de quelque part la mise en avant d'une offre d'une proposition de valeur de façon très targetée comme vient de le décrire Florian et on va dire la personnalisation choisie c'est-à-dire moi consommateur je choisis d'être un client fidèle de telle enseigne et je lui propose finalement presque d'entrer dans cette relation avec moi et ça, ça ouvre tout un autre champ des possibles on peut y réfléchir de façon très tech sur la façon dont on peut essayer de parler à ses clients pour les convaincre finalement de rentrer dans cette relation ou on peut aussi l'everager dès le départ notre proposition de valeur j'insiste pour proposer aussi des services on top de nos produits pour que les clients se disent d'eux-mêmes finalement en fait moi cette enseigne elle m'intéresse au-delà de ce qu'elle peut me produire de ce qu'elle peut me proposer pardon en termes de produits elle m'intéresse aussi parce que la façon dont elle me traite est personnalisée et donc je la valorise et c'est à l'introduction de Cyril ce qui est que finalement ça pourrait permettre très rapidement de revenir dans une relation personnalisée du petit épicier de quartier qui me connaît et qui sait que j'achète en rentrant le soir parfois des pépitos pour mes enfants et qui quand je vais passer va me donner les pépitos et va me dire tu les paieras demain c'est un petit exemple mais je crois vraiment à cette dualité des leviers de push et de relations choisies personnalisées ça renvoie pour conclure à cette idée qu'au fond le nerf de la guerre pour le distributeur c'est d'avoir beaucoup de trafic et de collecter beaucoup de données first party qui pourra être utilisées sans inconvénient dès lors qu'évidemment le client a donné son consentement et il le donne parce qu'il a un intérêt à le faire si on personnalise bien la relation avec lui merci beaucoup à tous